En 2006, Deas n'était qu'un simple atelier de customisation de moto. Mais petit à petit, cet atelier installé à l'ouest de Sydney s'est agrandi et la marque s'est diffusée dans le monde entier. Aujourd'hui, Deas est près de 20 stores ouverts aux quatre coins du monde. C'est un réseau de plus de 1500 détaillants qui commercialisent les vêtements de la marque sur tous les continents. C'est un chiffre d'affaires de 40 millions d'euros en 2018 en progression de 30% et un objectif de près de 100 millions d'euros d'ici 5 ans. Pas étonnant qu'un grand groupe comme LVMH était intéressé pour la racheter il y a quelques années. Mais plus que ça, Deas est passé d'une simple marque à une véritable culture, un véritable état d'esprit. Comment cette marque est passée en 13 ans d'un petit atelier de préparation de moto perdu au fin fond de l'Australie à une marque connue, reconnue, distribuée dans le monde entier ayant des centaines de milliers de fidèles. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Je vais t'expliquer les quatre raisons du succès de Deas Ex Machina et te donner des conseils en termes de stratégie et d'image que tu pourras appliquer à ta propre marque. Première raison, Deas repose sur un business model original et rentable. Deas a été créé en 2006 à Sydney par deux Australiens, Carby Tuckwell, actuellement le directeur créatif, et Dar Jennings. Ce dernier a eu l'idée de Deas au cours de l'un de ses voyages, notamment au Japon. Son inspiration est venue grâce aux jeunes de Tokyo qui bricolaient des petites motos pour les rendre fiables et pratiques. Ça lui a râpé sa jeunesse où sa seule préoccupation était de modifier la sienne et de partir surfer. Ce plaisir enfantin, cette passion, il s'est dit qu'il devait absolument la retranscrire dans sa nouvelle marque, Deas Ex Machina Aene. Il a alors acheté un local et commençait à customiser des motos, notamment les fameuses Scramblers, des motos routières adaptées au tout terrain. Sauf que tout ne s'est pas passé comme prévu. Il a rapidement découvert qu'il perdait de l'argent sur chaque moto vendue. Son business n'était donc pas rentable. Dar était certain que ses produits et ses services, c'était ce qui plaisait à ses clients et ce qui faisait réellement la différence car cela transmettait énormément d'émotions. Il s'est donc posé la question, comment devenir rentable tout en continuant à customiser des motos ? C'est à partir de ce moment-là que la marque Deas Ex Machina est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Un lieu de partage où on customise des motos, mais aussi maintenant des vélos, des surfs, où l'on vient se restaurer et enfin où l'on peut acheter des vêtements et des accessoires. L'avantage de ce type de business est bien évidemment la diversification. Deas n'a plus à se reposer sur un seul type de produit ou de service, ce qui lui permet de limiter les risques. A noter qu'elle peut le faire car le message et la culture de marque qu'elle met en avant le permet, mais ça nous allons en reparler. Dans tous les cas, force est de constater qu'après 13 ans de développement, ce business model fonctionne à la perfection. Si tu crées une marque avec une proposition nouvelle, assure-toi de trouver un business model rentable pour créer une marque pérenne. Si ton activité principale n'est pas rentable mais plaît énormément à ta cible, demande-toi comment rajouter en parallèle de nouvelles offres qui te permettront de le devenir. La diversification est une stratégie possible, mais attention à la manière dont elle est utilisée pour ne pas diluer l'image de ta marque. Raison 2, Deas fait de l'ultra personnalisation pour coller aux besoins précis de sa cible. Dar a compris quelque chose d'important lors de son voyage au Japon. Les produits et services doivent s'adapter à l'humain et non le contraire. Il a donc décidé de créer une marque qui s'adapte à son client. Tout d'abord au niveau des produits, un vélo pour le cyclisme, un autre pour simplement se déplacer, un surf personnalisé, une moto pour le gentleman rider ou encore une pour un surfeur. Un exemple avec le Seasider, une base de scooter dont le moteur a été remplacé pour être plus fiable, avec quelques améliorations au niveau du look et surtout la création d'un support de planche de surf sur mesure. C'est une segmentation avec une approche nouvelle dans le secteur et totalement naturelle et c'est ce qui plaît énormément à sa cible. Avoir un produit unique qui répond parfaitement à ce qu'on lui demande, ici pouvoir amener son surf avec soi sur son spot préféré. Deas a su redéfinir les lignes de la customisation moto à une époque où celle-ci était trustée par les Harley Davidson. J'ai d'ailleurs étudié cette marque et je t'invite à regarder mon analyse. Pour aller encore plus loin, Deas adapte également cette recette à ses services en créant des boutiques personnalisées qui refaitent la culture locale avec de la restauration adaptée ainsi que des vêtements accessoires qui conviennent au lifestyle de sa cible. On retrouve aujourd'hui donc à Bali une boutique en bois avec des plats indonésiens et une multitude de surfs customisés, alors qu'à Amsterdam, on rentre dans une boutique en plein centre-ville avec des plats typiquement hollandais à côté de vélos personnalisés. Deas a juste compris qu'en adaptant son offre de manière ultra personnalisée à sa cible, elle ne pouvait que lui plaire. C'est une proposition de valeur réellement unique. Tu souhaites aussi que ton offre colle réellement aux besoins de ta cible ? Crée une marque agile qui s'adapte à ton environnement grâce notamment à l'ultra personnalisation pour répondre parfaitement aux besoins de tes clients. Avec des produits et services aux caractéristiques si uniques, ces derniers n'auront pas d'autre choix que de venir chez toi car elles ne retrouveront ces éléments nulle part ailleurs. Raison 3, Deas a un univers extrêmement attirant. Deas est un business model original et de l'ultra personnalisation, mais ça ne suffit pas pour faire la différence sur son marché. Ce qui fait la différence est son univers véritablement unique. La preuve. On commence par le nom. Deas ex machina veut dire en latin Dieu sorti de la machine. Un lien direct avec l'activité principale de la marque et qui dit toute personne utilisant une moto, un vélo ou tout autre élément permettant de se déplacer. En utilisant le latin de cette manière, la marque a quelque chose de poétique qui fait part à la tradition et à l'histoire. Le logo, lui, s'inspire très largement de ceux de l'époque, notamment en référence aux stations-service, à l'automobile et plus largement la mécanique. Il est également décliné en plusieurs versions. Une bonne manière pour la marque de prouver qu'elle est ultra créative et qu'elle peut absolument tout personnaliser, même son propre logo. Pour le slogan, Deas a choisi In Benzine Veritas, que l'on peut traduire par En l'essence nous faisons confiance. Une belle métaphore entre l'essence qui permet d'alimenter les moteurs des motos et la passion qui anime le coeur des personnes. Là encore un mélange de poésie, de tradition et de passion. Au niveau des boutiques, Deas n'a pas fait des choses à moitié pour mettre en avant son univers. Un garage rempli de motos customisées, des verrières, des bidons d'essence, des illustrations peines sur les murs, des photos et planches de surf, des tapis au sol, de la vaisselle émaillée et même parfois des tatoueurs ou barbiers présents sur les lieux. On y cultive la créativité et chacune des boutiques sont un peu des sanctuaires de la passion, de l'artisanat, de la mécanique et de la glisse. D'ailleurs, Deas n'emploie pas le mot boutique mais bien temple. Ce mot de l'importance, il montre vers quoi la marque veut tendre. Remplacer un magasin ordinaire par un lieu où les personnes se rejoignent pour la même raison. Le parallèle avec le culte de la religion est ici, comme la plupart des marques puissantes, bien présente. Et tout ceci se retrouve bien sûr dans la communication de la marque, notamment en ligne. Sur son site, là où certains mettent en avant les produits et l'offre, Deas met surtout en avant sa communauté à travers son blog. L'ouverture de nouveaux temples, des interviews, la présence sur des événements et ce n'est qu'entre tous ces articles que l'on peut apercevoir la présentation de la nouvelle collection de vêtements ou la dernière préparation moto de la marque. L'humain est donc la priorité et on retrouve d'ailleurs des pages réservées à ceux qui font vivre la marque, les créateurs des produits. En parlant des produits, toutes les motos sont en ligne. Elles sont accompagnées d'une longue description et d'une galerie photo. Il est possible d'acheter le produit à l'endroit de son stockage, Milan, Los Angeles ou encore Bali. Et ces motos uniques boostent naturellement l'image de la marque. Même la tenue de surf Deas a droit à sa propre page, à son teaser et une galerie de photos. Enfin, pour aller encore plus loin, la marque a créé Deas Records. L'univers est poussé à son paroxysme jusque dans les sons puisque la marque crée sa propre musique. Chez Deas, tout se raconte et tout est prétexte à la création. En créant une véritable cohérence entre plusieurs éléments tels que ton nom, ton logo, ton slogan, l'esthétique de tes boutiques, les musiques qui y passent, ton vocabulaire ou encore le contenu sur ton site internet et les réseaux sociaux, ton univers devient extrêmement fort ce qui permet ta marque d'attirer facilement sa cible. Raison 4, Deas est une marque authentique et le prouve. On vient de le voir, Deas a quelque chose de plus que les autres marques. Ce petit plus est un univers unique qui attire forcément les personnes. Mais il manque un dernier élément, celui qui permet d'inspirer les personnes sur le très long terme et les rendre accro. Cet élément, c'est l'authenticité et c'est le message que délivre Deas durant toute l'expérience client. Deas est une histoire de passionnés. Ils font réellement vivre la marque et pas seulement comme de simples employés. C'est leur manière de penser qui alimente la créativité, les produits et la marque en général et non le contraire. Et c'est ce qui fait toute la différence. Ils s'investissent énormément que ce soit dans la customisation des motos, dans la vie des temples comme dans la communication. Chez Deas, les influenceurs, ce sont eux. Pour prouver son authenticité, Deas s'immisce au plus proche de sa cible. En créant des corners dans des endroits stratégiques comme des concessions de motos. Depuis quelques années en collaborant officiellement avec des marques et des univers qu'elles représentent. Yamaha, BMW, Ducati. Des marques qui surfent sur la tendance de la customisation. Mais aussi en participant à de nombreux événements de moto, de vélo, de surf ou tout simplement d'endroits qui correspondent à l'image et l'univers de la marque. Par exemple pour la moto, en organisant des road trip ou encore des concours custom avec le bike build off. La plupart de ces événements sont bien souvent filmés et partagés dans les temples de Deas ou sur internet, une vraie preuve sociale supplémentaire. Deas n'hésite pas non plus à distribuer d'autres marques dans ses temples. Le fait de proposer d'autres marques dans les boutiques montre ici que l'objectif de Deas est de faire connaître au maximum cette heure de vivre et donc notamment les acteurs qui l'entretiennent au quotidien. C'est ici d'ailleurs la même stratégie que la marque de Streetwear Suprême dont j'ai également fait l'analyse, n'hésite pas à la regarder. Une dernière notion est à aborder. Deas emploie une méthode marketing qui a fait ses preuves, celle du néo-tribal. Internet et les réseaux sociaux ont remplacé les consommateurs traditionnels du marché de masse, souvent passifs, par des tribus mondiales se fondant autour de passions, de goûts, de rituels et d'expériences en commun. La marque a compris ce changement de paradigme et a donc respecté les codes des tribus et non celui du marketing conventionnel. Deas ne vend donc pas de produits pour uniquement répondre à un besoin, la marque vend une expérience, une adhésion à une communauté qui a de vrais rituels. Et cette expérience ne peut être que totale si les personnes consomment les offres proposées par la marque. Deas à travers toutes ces actions peut alors rassembler plusieurs personnes d'univers différents autour de mêmes produits et de mêmes services. Peu importe l'endroit où ils viennent ou de l'âge qu'ils ont. On appelle cela l'inclusivité. Voilà toute la différence entre une marque moyenne et Deas. Si tu souhaites créer une marque réellement authentique, alors sois le vrai moteur de ta marque et engage toutes les parties prenantes au développement d'une culture de marque forte. Participe à de nombreux événements physiques et partage-les pour prouver que ta marque est une communauté à part entière. Crée des partenariats qualitatifs, le co-branding étant un puissant vecteur d'image. Sois inclusif et fais en sorte que ta communauté soit ouverte à tous ceux qui partagent les mêmes valeurs que toi. Ta cible comme les marques de ton univers. Avec une équipe de passionnés, des produits originaux et ultra personnalisables, un univers unique, du partage et une communication réellement inspirante, Deus Ex Machina s'est créé une vraie culture de marque et une image extrêmement forte. Ce n'est plus simplement une marque qui customise des motos, des vélos, des surfs et vend des vêtements dans de belles boutiques. On ne parle plus ici de retail et de merchandising mais d'un véritable art de vivre, d'une philosophie et d'une expérience client unique. Et aujourd'hui quand une personne porte du Deus, elle adhère obligatoirement à toutes les valeurs de la marque. C'est un vrai tour de force qu'ont réalisé Carby Tuckwell et Dard Jennings pour créer en si peu de temps une marque aussi puissante. J'espère que cette analyse t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et à me suivre sur Instagram où je partage du contenu au quotidien. Et si tu souhaites développer ta stratégie et ton image de marque, n'hésite pas à me contacter. Moi je te dis à très vite, c'était Thibaut, ciao !